Quand on veut faire démarrer ces institutions nouvelles qui sont le statut particulier, eh bien on ne crée pas cette crispation qui vient d'une désertion face à l'unité nécessaire, indispensable des forces de l'opposition nationale et libérale. Désormais en Corse, il y a un nouveau style politique. Je suis heureux d'y avoir participé. Voici le nouvel homme fort de la Corse, Jean Baggioni, UDF. Cet homme, peu connu sur le plan national, est maire d'une petite commune de Haute-Corse. Une majorité relative extrêmement importante. N'oublions pas que nous étions à deux voix d'une majorité absolue et que nous n'avons eu comme opposition à cet exécutif régional qu'une manifestation de dix voix contre. Président du conseil exécutif Jean Baggioni et président de l'Assemblée Jean-Paul Rocassère. Deux hommes qui n'auront pas une tâche facile. Je resterai fidèle au peuple de Corse, à la Corse, à la République. Et que nul de ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont servi, qui nous ont soutenus, ne comprendrait qu'il y ait dans ce domaine faiblesse, laxisme ou abandon. La nouvelle réforme des institutions lui a conféré tous les pouvoirs. Le président du conseil exécutif va d'abord s'atteler à un grand projet, le plan de développement régional. Je n'ai pas vocation à être rassembleur. J'ai simplement vocation à proposer les thèmes à partir desquels ce rassemblement se fera naturellement et en dehors du clivage politique. J'appelle un chat un chat, qu'il ait la couleur blanche ou noire. Cessons de jouer à ce petit jeu qui consiste à rendre éligible, à toute ligne, à toute page du programme communautaire, telle opération communale, telle opération cantonale, telle opération départementale, en vous disant, chic, alors, je l'ai inscrite, elle est financée et j'ai rempli mon objectif. C'est de la politique très bas étage contre laquelle je m'inscris. Très bas étage. Vous l'avez condamnée, je la condamne à mon tour. Double casquette, double travail, certes, mais Jean Badione y tient à mettre l'accent sur la complémentarité qui peut exister entre la présidence du conseil exécutif corse et la députation européenne. Avant d'avoir l'ambition de l'élargissement, c'est-à-dire avant de traiter les autres, Jean Badione, président de l'exécutif, ses détracteurs disent de lui, petit roi de Corse, Jean Badione, premier magistrat de sa commune, c'est ainsi surtout que les insulaires le connaissent. Jean Badione a reçu les insignes de la Légion d'honneur. Cette haute distinction lui a été remise par Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur. Mais qui se souvient du militant culturel qu'il a été ? Le fondateur du mouvement corsiste « Joanne to Corse », c'est lui. C'est aussi lui qui publie des poèmes en langue corse dans le Montaise, il a alors 16 ans. Alors, régionaliste avant l'heure, Jean Badione ? Le gouvernement n'a cru bon ou nécessaire de nous demander notre avis ou de nous inviter à faire part de nos souhaits sur le contenu des travaux d'un comité intermistériel qui aurait été préparé de longue date. Curieuse façon de s'intéresser au sort d'une région de France à laquelle, par deux fois, on a donné des institutions originales et décentralisées en affirmant qu'elles étaient utiles et nécessaires pour que les Corses prennent eux-mêmes en charge le destin de leur île. Après 40 ans de vie publique et des ennuis de santé, Jean Badione ne sera pas candidat à sa propre succession en mars prochain. Jean Badione est fier de son parcours politique, une carrière dont le point final reste suspendu.